Salut tout le monde, c'est Wiziaxo et on se retrouve pour un nouveau gameplay commenté sur Call of Duty Black Ops où en fait je joue en match à mort par équipe, en essentiel, en classique, donc c'est un mode très peu connu des joueurs et je trouve ce mode de jeu vraiment très satisfaisant puisqu'il y a des kill strikes imposés, il n'y a pas d'accessoires sur les armes et il n'y a surtout pas d'équipement alors, donc les kill strikes sont le drone, la frappe de napalm et l'hélico d'attaque il n'y a pas de... il y a les atouts par contre, donc les parodonaires existent encore et très présents je trouve et donc il n'y a pas d'équipement, donc tout ce qui est clé mort et tout, c'est fini, il n'y en a plus et après c'est les accessoires, donc les lances boules, c'est fini aussi, il n'y en a plus et en parlant des kill strikes, la R6D non plus, c'est fini, c'est disparu donc voilà, alors là je joue avec ma classe Galil, donc il n'y a pas d'accessoires dessus puisque le mode de jeu ne nous le permet pas et donc durant cette partie je vais faire un 31 à 1 alors là j'ai vraiment très chaud, le mec me tirait dessus et n'a pas réussi à m'avoir alors ce n'est pas un commentarié en live, comme j'avais l'habitude de le faire et en maintenant les commentariés en live, c'est ce que je devrais faire tout le temps et donc voilà, donc je joue avec ma classe Galil et je vais rusher durant toute cette partie avec le drone parce que mes coéquipiers vont débloquer pas mal durant cette partie et donc je vais rusher, je vais aller chercher l'ennemi je vais faire un peu de spawn kill et je vais plutôt bien m'en sortir puisque je vais arriver facilement à 27-0 je crois avant de me faire tuer bêtement et donc voilà alors je conseille ce mode de jeu à tous, à tous les rageurs qui disent oh les lance-boules c'est pas pour nous et tout ben allez en essentiel, allez en classique vous n'aurez plus de patates, de clés morts, de RCXD, de tout ça et vous pourrez jouer tranquillement, vous n'avez que votre arme pour faire des kills et tout le monde sera content oui, donc je ne commente pas en live pour la simple et moderne raison, c'est que je ne savais vraiment pas je ne m'attendais vraiment pas à ce que je fasse un aussi bon score puisque c'est l'une des premières fois que je joue à ce mode de jeu c'est un copain, Eastwood, je te salue qui m'a conseillé de jouer à ce mode de jeu en disant oui, là-bas, ce sont vraiment les vrais joueurs qui jouent là-bas parce qu'il n'y a pas d'accessoires d'assisté il n'y a pas des trucs de noob quoi donc voilà et donc on va commenter un peu le gameplay alors là je vois un petit point rouge donc je vais me diriger vers lui et erreur, mon collier-pied s'en est chargé donc trop tard, je vais faire demi-tour et je vais aller au spawn de l'ennemi aller les chercher là je vois un ennemi qui est en hauteur je l'ennemi facilement là, lui, il galère un peu je l'ai eu et là, je me fais le tuer je visais trop haut et c'est vraiment des mages donc 27-0 et là, 27-0 après, donc là, je vais finir le score je vais aller jusqu'à 31 et la partie va se terminer là, si vous pouvez le constater je suis à 6 000 points pour l'équipe et 2 000 pour l'équipe adverse donc l'équipe adverse, il n'y a pas eu trop de jeu puisqu'ils se sont fait un peu exterminer donc là, je vois les ennemis j'en vois un en bas et après, celui qui s'est planqué pour aller sniper je lui balance une symptèque ce qui s'est collé au-dessus donc pas de chance là, je vois, lui, en fantôme je l'élimine et là, je vais débloquer ma frappe de napalm en tuant l'ennemi qui se trouve en haut donc là, je suis à 31 voilà, là, je vais débloquer ma frappe de napalm et je ne vais pas pouvoir la mettre derrière parce qu'un allié l'a déjà mis et là, on est en 7 400 donc c'est trop tard voilà bon ben, merci d'avoir regardé cette vidéo dites ce que vous en pensez aimez, commentez et abonnez-vous si cela vous plaît merci à tous